Les antibiotiques, c'est pas automatique. Vous vous souvenez peut-être de ce spot publicitaire de 2002 du Centre National de l'Assurance Maladie, du moins si vous avez plus de 20 ans. Dans la première moitié du XXe siècle, la découverte de la pénicilline par Alexander Fleming puis sa fabrication en grande quantité ont sauvé des millions de vies. Elle a même donné un avantage décisif aux alliés pendant la Seconde Guerre mondiale en permettant aux soldats d'éviter les infections mortelles. Et pourtant, à trop haute dose, l'effet des antibiotiques pourrait se retourner contre nous dans un avenir proche. Fleming l'avait d'ailleurs prédit dans son discours de réception du prix Nobel en 1945. Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Alexander Fleming, le découvreur de la pénicilline. Nous sommes à Londres, le 3 septembre 1928. Alexander Fleming rentre d'une semaine de vacances dans sa famille en Écosse. Ce petit temps loin de son laboratoire de l'hôpital Sainte-Marie lui a permis de se ressourcer, même si ça ne saute pas aux yeux. Fleming a toujours l'air grave avec son air sérieux et son grand regard clair qui scrute le monde autour de lui. Le voilà dans Pret Street. Il entre dans l'immeuble où se trouve son bureau, grimpe les escaliers, enfile sa blouse blanche par-dessus son costume trois pièces et contemple son laboratoire. Tout est bien en place. Les boîtes de pétri où il cultive les bactéries sont toujours là. Les tubes à essai sont encore alignés devant la fenêtre à guillotine qui donne sur la rue et son microscope monoculaire attendent de recevoir sa prochaine lamelle pour traquer les mystères de l'infiniment petit. En s'asseyant à son bureau, Fleming constate qu'une de ses coupelles est sale. Elle a dû être négligée par l'assistant qui est passé dans son bureau pendant ses vacances. Il y a une grosse tâche au milieu de sa culture de staphylocoque. Bon, il regardera de quoi il s'agit plus tard. Ce n'est pas la peine de la laver tout de suite. Un peu plus tard dans la journée, Fleming attrape sa coupelle sale et l'observe plus attentivement. Au milieu, il y a une moisissure claire qui a une vague odeur de fromage. Autour d'elle, la culture de staphylocoque a disparu. La colonie bactérienne n'a survécu que sur les bords de la coupelle. Fleming fronce les sourcils. Est-ce que cette moisissure a pu tuer les bactéries ? Il va devoir étudier ça de plus près. Alexander Fleming garde de bons souvenirs de son enfance dans la campagne écossaise. Il adorait observer la nature pendant de longues heures. Ça lui permettait peut-être d'échapper un peu à l'ambiance de sa maison modeste, remplie d'écrits de ses frères et sœurs. Grâce à une bourse, il peut fréquenter un collège en ville et dès l'âge de 13 ans, en 1895, il arrive à Londres, où l'un de ses grands frères est déjà installé comme médecin. À 20 ans, il réussit le concours d'entrée à l'hôpital Sainte-Marie. Au cours de ses études, il s'intéresse particulièrement à l'inoculation, la transmission des maladies si vous préférez, et à la chirurgie. Ses premiers travaux portent sur les traitements contre la syphilis. Au début du XXe siècle, les maladies infectieuses comme la méningite ou la syphilis font encore beaucoup de morts. Des campagnes d'affichage tentent d'expliquer comment éviter la contagion de la tuberculose qui fait des ravages depuis plusieurs décennies, mais leur efficacité est limitée. L'espoir vient du côté de la vaccination. Le vaccin antituberculeux développé par les médecins français Calmette et Guérin, d'où son nom de BCG pour Bacile de Calmette et Guérin, semble avoir de bons résultats. Mais il faudrait de vastes campagnes de vaccination pour faire disparaître la maladie. En revanche, personne ne cherche vraiment de vaccins contre les MST, comme la syphilis, une maladie extrêmement répandue, notamment à cause de la fréquentation des bordels par les hommes de toutes les classes sociales. Pour l'éviter, on préfère prôner la fidélité et l'abstinence. Ce qui intéresse Alexander Fleming, c'est la possibilité de soigner les maladies infectieuses une fois qu'elles sont déclarées. On a observé pour la première fois des bactéries au XVIIe siècle sans trop comprendre ce qu'on voyait. C'est Louis Pasteur qui révolutionne la médecine en comprenant leur fonctionnement au XIXe siècle. Depuis, on sait qu'on peut nettoyer des plaies pour éviter les infections avec des produits antiseptiques en application locale. La Première Guerre mondiale donne à Fleming l'occasion d'approfondir ses travaux sur les infections directement sur le champ de bataille. Depuis, on sait qu'on peut nettoyer des plaies pour éviter les infections avec des produits antiseptiques en application locale. La Première Guerre mondiale donne à Fleming l'occasion d'approfondir ses travaux sur les infections directement sur le champ de bataille. Il est envoyé dans les hôpitaux de campagne anglais, juste à l'arrière de la ligne de front en France, du côté de Boulogne. Il passe beaucoup de temps à désinfecter les blessures des soldats avec des produits très puissants. Il prélève ensuite du sang à ses patients pour observer la progression des bactéries dans leur organisme. Et il remarque une chose étrange. Les antiseptiques locaux qu'il utilise détruisent les bactéries, mais aussi la flore microbienne saine qui joue un rôle central dans les défenses immunitaires de ses patients. Ces traitements sont donc trop agressifs. Mais il n'y a pas de meilleure piste pour le moment pour empêcher les septicémies. De retour à l'hôpital Sainte-Marie à Londres, en 1919, Fleming devient directeur assistant du département d'inoculation. Il possède son propre bureau dont les fenêtres donnent sur la rue. Les tables sont encombrées de matériel, des boîtes de pétri colonisées par des bactéries jaunâtres ou vers morves. Des tubes à essais, remplis de précipités et de solutions, couleurs de pus frais. Et partout, des notes éparpillées couvertes de son écriture fine. Ce bureau, c'est le petit empire de Fleming. C'est là qu'il cherche comment aider le corps à se défendre contre les infections. En 1921, il souffre lui-même de symptômes grippaux. Alors un matin, il s'enfonce un écouvillon dans les narines et recueille son propre mucus nasal. Il regarde l'échantillon au microscope et observe une bactérie de forme sphérique, la responsable du rhume. En étudiant son mucus, il se rend compte qu'il contient une substance capable de lutter contre les bactéries, comme si elle les dévorait. Intrigué, Fleming convoque plusieurs de ses collègues, de préférence quand ils ont le nez qui coule. Il fait d'autres prélèvements et observe au sein du mucus une substance qui attaque les bactéries. Il renouvelle son expérience avec d'autres fluides, comme les larmes, et il remarque qu'elles ont le pouvoir de dissoudre les bactéries. Quelque chose en elles possède des propriétés bactéricides. Maintenant, à chaque fois que quelqu'un entre dans son bureau, il lui lance des gouttelettes de citron dans les yeux pour recueillir le précieux liquide lacrymal. L'une des bienfaitrices de l'hôpital, la Duchesse York, reste longuement assise sur une chaise du laboratoire de Fleming, pendant qu'il lui verse abondamment du jus de citron dans les yeux pour recueillir ses larmes. Il y a clairement un brin de sadisme dans la façon dont Fleming relate cet épisode. Il a profité de la docilité et de la bonne volonté de cette pauvre duchesse, convaincue de souffrir pour le bien de la science. Mais ça valait le coup d'avoir les yeux rouges. Fleming démontre qu'une protéine présente dans certains fluides corporels parvient à dissoudre les bactéries. Il la nomme l'isosyme. Le corps est rempli d'une flore bactérienne et de substances qui lui permettent de se défendre contre les microbes. Mais il faut l'aider quand l'attaque est trop agressive. Fleming est à la recherche de ce moyen, mais il ne trouve rien. L'année 1928 est décisive. Déjà, le médecin est nommé professeur de biologie à Sainte-Marie. À plus de 40 ans, le sérieux de ses recherches ne fait plus aucun doute, même s'il ne connaît jusque-là que des succès d'estime. Il sait qu'un bon chercheur doit aussi avoir de la chance et manifestement, celle-ci va passer dans son bureau pendant ses vacances. Au début du mois de septembre 1928, alors qu'il rentre d'une semaine en Écosse, il découvre une moisissure dans une de ses boîtes de pétri. Ce champignon a tué les staphylococques autour d'elle. Quelle découverte extraordinaire ! Oui, je sais. Vous êtes en train de vous demander quand je vais vous raconter cette fameuse histoire du sandwich au fromage mangé dans le bureau, des miettes de fromage qui tombent dans la boîte de pétri et de ces miettes qui moisissent et paf, on découvre la pénicilline. Je suis navrée de vous décevoir, mais ça, c'est la légende. On ne sait pas d'où vient la moisissure dans la boîte de pétri. Elle a pu venir d'un problème de manipulation ou bien quelque chose est entré par la fenêtre ouverte en cet été 1928 et s'est déposé dans la boîte. Mais le résultat est là. On a une moisissure qui tue les bactéries sans potentiellement s'attaquer à la flore microbienne. Et ça, c'est révolutionnaire. Fleming s'empresse de mettre sa moisissure en culture. L'opération est délicate parce qu'elle est très fragile, mais il arrive à la multiplier en faisant un bouillon de culture, c'est-à-dire une sorte de culture de sa molécule dans un milieu liquide à l'intérieur d'un tube à essai. Bon, je vous passe les détails, mais à la fin de la manipulation, il a un tube à essai avec une substance claire, un peu pâteuse, qui sent le fromage. Et c'est là qu'il fait venir Stuart Craddock dans son bureau. Craddock est l'un des chercheurs du laboratoire et il souffre d'une sinusite chronique. Fleming lui fait prendre sa moisissure qui sent le fromage et parvient à le guérir. Voilà, son produit révolutionnaire s'appellera la pénicilline parce qu'elle vient d'une sorte de champignon appelé le pénicillium. Les premiers articles scientifiques de Fleming ne font pas grand bruit, mais il envoie quand même des échantillons de sa pénicilline à d'autres chercheurs pour l'aider à en faire la culture. Un autre biologiste et un pharmacologue, Ernst Shane et Sir Howard Flory de l'Université d'Oxford, mettent au point une version injectable de la pénicilline. L'idée est maintenant de rompre avec les antiseptiques locaux au profit d'un traitement systémique par injection. Ça veut dire qu'en circulant dans le système veineux, le médicament se répand dans tout le corps. Mais Fleury constate qu'à faible dose, le recours à ce nouveau produit est inefficace sur des patients très malades. Il faut des doses de cheval. Fleury envoie une de ses précieuses ampoules de pénicilline à Fleming, qui va avoir l'occasion de l'utiliser sur un patient de l'hôpital Sainte-Marie. Là, dans un des services de l'hôpital, un jeune homme est en train de mourir d'une méningite. Si on ne fait rien, il mangera bientôt l'épi sans lit par la racine. Alors perdu pour perdu, Fleming lui injecte l'ampoule de pénicilline directement dans le liquide céphalo-rachidien, le fluide dans lequel baignent le cerveau et le système nerveux central. Et là, le patient condamné guérit. D'accord, aujourd'hui, il serait impossible de faire ce genre d'expérience. Les protocoles expérimentaux l'interdisent. Mais on est à la fin des années 1930. Les médecins sont plus audacieux et les lois encadraient moins les essais cliniques. Donc, on est à la fin des années 1930. Vous savez ce qui va se passer. La Seconde Guerre mondiale éclate. Fleury se réfugie aux États-Unis avec quelques ampoules de pénicilline. C'est là, grâce à la fondation Rockefeller, déjà impliquée dans la lutte contre la tuberculose depuis 40 ans, qu'il va parvenir à mettre la moisissure en culture à grande échelle. Et grâce au contexte particulier de la guerre, cet antibiotique, fabriqué de manière industrielle dès 1944, est distribué dans les pactages des soldats et envoyé en abondance dans les hôpitaux de campagne. La pénicilline existe désormais en solution injectable et en comprimé. Des affiches publicitaires célèbrent alors ce médicament comme un produit miracle pour les soldats. L'une d'elles montre un blessé dans un lit d'hôpital. Il a le sourire et il fume une cigarette en feuilletant un magazine. Son antibiotique lui permettra de retourner vite sur le front. Les antibiotiques contribuent à donner un avantage décisif aux alliés pendant la guerre qui prend fin en 1945. Cette année est celle de la consécration pour Alexander Fleming, Howard Florey et Ernst Chain. Ils reçoivent tous les trois le prix Nobel de médecine en 1945 pour la découverte de leurs antibiotiques. Après une vie de recherche, Alexander Fleming est fier de sa découverte mais lucide. Dans son discours de réception, il dit qu'il viendra peut-être un temps où la pénicilline pourra être achetée par tout un chacun dans les magasins. Et c'est là qu'elle deviendra dangereuse parce que les patients ignorants pourront en prendre des quantités trop faibles et rendre les bactéries résistantes à défaut de les tuer. À l'époque de Fleming, on prend les antibiotiques à haute dose et sur un long terme. Aujourd'hui, on a pris conscience que cet usage abusif des antibiotiques a créé des résistances. Certaines bactéries sont capables de résister à plusieurs de ces médicaments. Elles sont plus agressives et donc plus létales pour nous. Mais la découverte d'Alexander Fleming n'en est pas moins extraordinaire. À l'heure de vous écouter ce podcast, je suis certaine que les antibiotiques ont déjà sauvé quelqu'un de votre entourage ou peut-être même vous. Les antibiotiques, c'est pas automatique, mais utilisés à bon escient, ça sauvera encore des vies longtemps. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la rédaction et la diffusion, Nathan Laporte. À la coordination des partenariats, Marie Corpet. Et moi, la plume et la voix d'au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours sur l'application d'Europe 1 ou sur votre plateforme préférée, et tous les week-ends à 15h sur l'antenne. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada